Salut tout le monde, alors aujourd'hui sur Blender 3.1, on va continuer à voir au niveau de, quand on va dans Edit Preferences, on a fait en sorte de voir entièrement par rapport à l'onglet interface, je vous ai tout expliqué sur le display, l'editor, le translation, le text rendering et le menu. Cette fois-ci, on va se pencher sur le thème. Alors bien évidemment, je ne vais pas m'amuser à décrypter chaque élément, ça serait bien trop compliqué et à mon avis inintéressant pour vous. Quoi qu'il en soit, vous avez donc dû comprendre qu'on va pouvoir changer le thème. Lorsque vous installez la première fois un Blender, celui-ci vous demande quel thème vous voulez. Par exemple, moi j'aime bien par défaut le Dark, mais vous pouvez mettre par exemple le Light, vous allez pouvoir mettre le Grey. Donc à chaque fois, celui-ci va modifier à la fois les couleurs, la grosseur des polices, ça va être aussi l'interface. Par exemple, vous avez une interface type Maya, pour ceux qui connaissent ce logiciel 3D. Vous avez aussi Modo, un autre logiciel 3D, et ainsi de suite. Là par exemple, vous avez Print Friendly. Alors là, ça fait vraiment, ça pique les yeux, je trouve. Ici, vous avez Write, qui veut dire blanc, et le dernier, XSI. Je crois que c'est un logiciel comme Softimage, mais je ne suis pas sûr. Là, je m'avancerai, je ne sais pas. Vous allez vous apercevoir qu'il y en a un qui s'appelle Perso. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir créer nos propres... Alors, je vais me remettre en Black, en Blender Dark, c'est quand même plus intéressant. On va pouvoir personnaliser nos propres interfaces. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si vous souhaitez modifier ceci, alors attention, parce que vous allez pouvoir vraiment tout casser. Heureusement, on peut revenir à chaque fois par défaut si besoin. Par exemple, si je clique ici, on a vu qu'on va pouvoir... Donc, on a les différents presets. Alors, ce sont des presets qui sont faits avec un fichier XML. Je vous montrerai tout à l'heure et on ouvrira un pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Ici, vous allez pouvoir donc installer, si vous étiez sur un autre Blender, une autre machine, vous avez voulu récupérer votre précepte en .xml, vous allez pouvoir l'installer et récupérer celui-ci si besoin. Le reset va permettre de tout simplement pouvoir remettre à zéro au cas où, si vraiment, vous avez fait plein de bêtises. Tout à l'heure, j'en ai un qui s'appelait perso. Je ne vous l'ai pas montré. Vous allez voir que d'un coup, vous voyez, regardez, on a quelque chose de très moche qui apparaît ici. On va pouvoir tout modifier. Vous voyez, par exemple, ici, si je vais pouvoir modifier ici ma police, ici, j'aurai carrément... Vous voyez, je vais pouvoir modifier. Vous voyez, en haut, j'en tourne en rouge, on pourra faire ça. On pourra tout modifier. Évidemment, si vous cassez tout, ça va être après la catastrophe. Donc, vous l'aurez compris, on va pouvoir tout modifier. Heureusement, comme je disais, on va pouvoir cliquer ici sur reset si on veut le remettre à zéro. Moi, j'ai gardé exprès pour vous montrer comment récupérer celui-ci. Si par hasard, vous avez fait un thème personnalisé et que vous voulez absolument le récupérer. Je vais vous montrer comment récupérer celui-ci. Dans mon cas, je travaille sur Windows 10 et je vais vous montrer à quel endroit on trouve celui-ci. Je vais donc double-cliquer sur disque local C dans Programmes et au niveau Blender Foundation, moi, j'ai mes différents Blenders qui apparaissent. Je vais prendre, par exemple, le Blender 3.1. Ensuite, je vais aller dans 3.1. Cliquez sur Script. Je vais choisir Presets. Ensuite, je vais choisir Interface Thème. Et là, vous voyez, on a bien Blender Dark et Blender Light. Mais ce n'est pas celui que je voudrais. Donc, dans ces cas-là, je vais faire CTRL-V parce que je m'étais fait un petit aperçu. Et vous allez retrouver, vous voyez, c'est Blender Foundation, Blender 3.1. Donc, je vais recommencer. Script, Presets, Interface, voilà, Perso. Vous voyez, c'est ici. Là, je vous mettrai au cas où dans le fichier Info YouTube si vous êtes intéressé. Mais bon, vous allez retomber sur quoi que si je vous fais ça. Ouais, ça va pas être terrible. J'essaierai de voir si je peux vous trouver une combine mieux. Mais vous avez vu qu'on peut le retrouver. Alors, AppData et Roaming, moi, je vous avais vu qu'au début, je me disais, mais de quoi il parle ? J'étais un peu paumé. En fin de compte, utilisateur, c'est vous-même, bien entendu. AppData, c'est ce qu'on appelle le programme. Ils l'ont appelé comme ça. Et Roaming, c'est, on va dire, tout ce qu'il y a dans votre fichier. Et après, vous avez Blender Foundation, Blender 3.1, Script, Presets et Interface Thème. Et on retrouve bien celui-ci. Et si je fais ici, bouton à ma souris que je vais l'ouvrir, par exemple, avec un éditeur, ce qu'on appelle un IDE Atom. Donc, on va retrouver celui-ci. Alors, je suis en train de faire un peu de ménage. Voilà, je vais l'agrandir. Et vous voyez, là, on retrouve sur une interface XML qui vous explique, en fin de compte, tout ce qui a été fait. Ce qui est génial, en fin de compte, c'est ça qu'il fait. C'est qu'il va sauvegarder votre fichier thème, donc personnalisé, à un endroit bien précis que vous allez pouvoir, alors, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'il va falloir avant le définir à quel endroit vous voulez que celui-ci soit positionné. Moi, ce que j'ai fait, c'est que par rapport, alors, je vais me remettre en normal parce que là, celui-là, il fait mal aux yeux. Voilà, parfait. J'ai été dans système et ici, non, pas système, file and pass, c'est le chemin, fichier chemin. Et ici, vous voyez, c'est parqué script. Et je l'ai défini ici. On a donc Blender Foundation, Blender 3.1, 3.1, script, precept, interface thème. Et en faisant ça, lui, c'est bien paramétré où il s'est positionné à cet endroit-là. Voilà tout simplement ce que je voulais vous expliquer par rapport au thème. Voilà, juste pour finir, ici, vous avez vu qu'on a donc pour pouvoir définir un précepte et mettre au cas où un perso, celui que j'ai défini. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé ici sur le petit plus. Il m'a demandé un nom. Donc là, je fais Escape pour annuler. Et je clique sur OK. Et automatiquement, comme ça, j'ai pu créer mes différents thèmes personnalisés. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se pencher ici sur le Viewport et on va regarder ces fameux onglets. On aura le Display, on aura le Quality, Texture, Sélection et Subdivision. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.